Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mure Les souffrances de Jésus L'accomplissement de la prophétie Dans la Bible, il est écrit Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3b Il, Jésus, était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Ésaïe 53, verset 3 à 7a Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 7b à 8 Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même. Prenant la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort, sur la croix. Philippiens 2, verset 6 à 8 Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29 Avant de vous faire écouter un cantique qui interprète et réécrit Esaïe 53 Il n'avait ni beauté composé par Luc Guarno de la Missa Timothée et extrait de Avec des cris de joie 4, 5, 6, CD 2 C'est le premier cantique de ce CD Eh bien, nous aimerions vous signaler, vous informer comme à l'ordinaire que nous avons mis la table des matières de cet album de Marlène Mur dans les commentaires de cette vidéo et aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit le lien d'accès à la page de téléchargement gratuit de cet album de Marlène Mur donc Une histoire d'amour Le message unique de la Bible Le téléchargement gratuit se fera partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne Donc nous vous invitons à vous rendre sur ce site là et à regarder les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver les ouvrages de l'oubli parce que les éditions chrétiennes souvent sont assez modestes et au bout d'une réédition, deux voire trois rééditions souvent les ouvrages sont abandonnés et ne sont plus en vente en librairie et nous avons donc, comme à l'ordinaire, essayé de sauver cet ouvrage pour vous le faire connaître, le lire en audiobook C'est pour ça aussi que nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que tous les jours, nous présentons des ouvrages que nous avons numérisés, que nous avons sauvés de l'oubli et qui sont souvent fort précieux Alors, nous mettons aussi chaque jour de nouveaux quantiques que nous mettons en parole en vue de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée et nous lisons en audiobook régulièrement des ouvrages ou alors nous les filmons avec caméra de documents comme nous l'avions fait pour cet album jeunesse Alors, nous vous disons au revoir et à bientôt et place maintenant un quantique qui est donc la réécriture d'Esaïe 53 composée donc par Luc Warnow Il n'avait ni beauté ni éclat Il n'avait ni beauté ni éclat Son aspect n'avait rien Rien pour nos pères Il fut l'ampleur de douleur et de souffrant Il n'est pas mon âge Et nous aussi à des fois Il n'avait ni свободé anti-diffé Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.